Bonjour, je m'appelle Nicolas Descarpentry, j'ai 47 ans. J'ai un poste de coordinateur dans le bâtiment de travail public au sein de la CIFEP pour l'agence de Fretin. Bonjour, je m'appelle Thierry Jean-Christophe, formateur à CIFEP depuis 14 ans maintenant. Essentiellement transport, permis C, permis CE, permis D. Patrick, 41 ans, coordinateur logistique sur le site de Lens. Alors moi, mon handicap, j'ai deux prothèses de hanche avec une grappe fausseuse. Alors mon handicap, j'ai des problèmes de dos, j'ai été en arrêt pendant deux ans et demi suite à ce problème de dos. J'ai dû aller faire de la rééducation pour apprendre à mieux bouger et appréhender cette douleur. afin de ne pas subir d'opération. J'ai eu un accident de travail qui m'a endommagé des vertèbres, qui a fait que j'ai été mis inapte totale au travail. Alors le handicap est un frein dans le travail si je reste trop statique, par exemple assis. Après, comme ce n'est pas du tout mon tempérament de rester déjà assis et ce n'est pas non plus le corps de mon métier, il va falloir qu'il faut que je bouge. Donc non, ce n'est pas un frein. Le seul frein que j'ai pu me mettre par la suite, c'est lors de ma reconversion. Il ne faut pas hésiter justement à se reconvertir lorsque les problèmes d'handicap commencent à arriver. Oui et non. Dans mon travail de coordinateur, je suis moins sur le terrain. Où je vais devoir monter à l'échelle, des choses qui vont être vachement plus compliquées pour moi. Peut-être en étant formateur à 100%, ce serait plus un frein. Là, avec ce poste de coordinateur, j'arrive vraiment à alterner les deux et qui permet de passer une journée plus sereinement. Pas du tout. Ça m'a même permis d'évoluer sur un autre domaine en restant en contact avec les véhicules. C'est ce que je voulais. Moi, je souhaitais ça. Rester avec les camions. Apprendre aux gens, surtout sur le geste et posture, apprendre aux gens que c'est dangereux le véhicule poids lourd si on ne fait pas attention à la sa santé. Rien n'est jamais terminé. La preuve, on peut toujours rebondir. Moi, en étant sur chantier pendant 20 ans, j'ai su rebondir en voulant transmettre mon métier en centre de formation. Aujourd'hui, je pratique le handi-basket. C'est vraiment un échappatoire. Il est relancé dans sa vie avec le sport et le travail. Il ne faut pas lâcher. Même s'il ne peut plus faire son métier de prédilection, ce qu'il devait faire à la base, il peut toujours travailler, il peut toujours avoir un autre métier et puis s'épanouir dans une autre activité. Et même en étant handicapé, on peut travailler facilement.